Alors, Jean-Marc, c'est Paul, on arrive maintenant au morceau de choix, la fameuse noix. Alors, dis-nous rapidement, la noix. Alors, noix, c'est le choix préféré des cuisiniers. Parce que c'est ce qui est le plus simple à découper, et le plus régulier au niveau de grammage et de discalopage. D'accord. Maintenant, moi je vais vous la séparer, et je vais vous montrer qu'il y a quand même plusieurs. Ok, parce que nous on a tendance à prendre là, on coupe, et puis on fait, voilà, mais c'est pas le travail comme ça. Donc là, on va aller au bout des choses. Donc, première chose, on continue. Le parag, première opération. Pareil, je te mets les petits trucs pour mettre les fonds. Jette-moi les biens à la droite, je les récupère. Le premier morceau, alors, sur le bœuf, mais je vais le laisser de ce côté-là, parce qu'on va le rajouter à notre araignée. Parce que ce sera une araignée et une fausse araignée. D'accord. D'accord, ok. Alors, on va juste ôter les veines. On la retourne. Alors, moi, je les pars tout de suite sur, comme c'est posé. Parce que tu sais, je suis un petit peu feignant, alors je n'aime pas prendre deux, trois fois des choses en un. Ben non, mais là, c'est ce qu'il y a de plus simple. Alors là, on te le laisse parer complètement. Et quand c'est paré, on se revoit pour la découpe. Alors là, Jean-Marc, je te reprends un petit peu. Donc là, tu es en train d'enlever une grosse première partie. Tu as éparé, et là, maintenant, tu enlèves l'espèce de couvercle. D'accord, ok. C'est le couvercle de la noix de veau. D'accord. Qu'on va poser là. Qu'on va poser là. Voilà. Ce que tu disais, donc, il y a à peu près trois, quatre morceaux dans la noix. On est d'accord. Donc là, c'en est une, vraiment. C'est le couvercle ? C'est le couvercle. Je peux le mettre là. Oui, mais il n'est pas tout à fait fini. D'accord, mais on va le finir après. Ok. Comme ça, on voit bien où on en est. Alors, tous les collègues enlèvent le couvercle ou il y en a qui laissent ? Oui. Alors, dans le temps de le laisser, parce que voilà, aujourd'hui, ça n'a plus de sens, puisque ça, tu vois, ça fait faire des escalopes qui vont faire, voilà, très gros. Oui. Voilà. Donc, encore un peu à l'intérieur, là. Donc. Donc, il y a une petite artère qui passe. Donc, ça, il faut enlever, parce que c'est toujours un peu... Oui, c'est pas... Dans l'assiette, c'est pas sympa, quoi. Voilà. Donc, ça, l'artère, je ne la garde pas, on la jette. On ne garde que les parures. Le gras, ça m'intéresse moins pour les sauces. Voilà. Donc, Pierre-Paul, voilà, la noix d'eau, fini. D'accord. Prête ? Prête. Alors. Ok. Voilà. Il y a deux écoles. Alors, mon troncheur, il est là. Alors, il y a deux écoles. La première est où ils la coupent en deux. Oui. Nous, ce que nous, on fait, on va d'abord couper, on va faire une entame ici, tout simplement. Oui. Quand nous, on va vendre en boutique, par exemple, pour faire un petit émissé de vous. Donc là, on voit bien le côté filandreux, voilà. D'accord. On va en couper un, deux, trois, quatre, cinq. D'accord ? Donc, ça fera des hésiscopes pas trop grosses. Oui. Un tiers, on va dire, à peu près. On va la retourner. Oui. On va refaire une entame ici. Oui. Pareil. Et puis, on va partir dans ce sens-là. Et alors, le fait de partir dans un sens et dans l'autre, ça ne gêne en rien au niveau de la... D'accord. Sur la noix de veau, ça ne pose pas de problème. Et toujours à nouveau, cette dernière petite partie, nous, on la valorise pas en escalope, parce que c'est un peu dur. D'accord. Ok. Noix de veau. Bon, maintenant, on va partir. Ça, on a vu. C'est parfait. La noix, on a vu. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, jusque là. Et ensuite, on repart dans l'autre sens. Donc là, comme sur le bœuf, trois morceaux. Donc là, je ne rêve pas, ça va être pour faire de la blanquette, des choses comme ça. Alors, en boutique, nous, on va quand même un petit peu s'amuser. Oui, ça pourrait, pour des pirates, pour des choses comme ça. Pour des pirates, on va vraiment la parer. Donc, on va couper du cordon bleu là-dedans. Fais-nous voir, alors, fais-nous voir si tu faisais un cordon bleu là-dedans. Un seul, comme ça, ça permettra aussi aux gens de voir un peu la technique de la découpe pour le cordon bleu, parce que c'est quelque chose qui doit être relativement fin, qu'on va ouvrir, qu'on va farcir avec ton jambon merveilleux, un bon morceau de fromage de chez nos amis les loraux, on ferme tout ça, et puis ça va être tout simplement magique, quoi. Là, les parures, ici. Donc, fais-nous voir si tu devais faire un cordon bleu, là. Tu vois, c'est ça, c'est ces petites pots-là, tu vois, qui sont durs, l'or, à la cuisson. Oui, donc que tu retires. Donc, nous, on retire. Voilà, c'est vraiment un travail de... D'orfèvre, hein. Détalier, de boucher vendeur, hein. Ben oui. Voilà, et puis, malheureusement, il y en a de moins en moins, hein. Ben oui. Et c'est vraiment... Mais, voilà. Comme dans tous les métiers, il y a des choses qui disparaissent. Voilà. Puis un tout petit cordon bleu, tout simple. Que tu ouvres. Voilà. Et tu repasses derrière, c'est ça. Ben voilà. Et je vous promets que ça... Donc ça, si on veut, on peut encore un peu le bâter, c'est ça, hein. Tout à fait, voilà. Voilà, donc on pose là-dedans le jambon, on referme le tout. On referme. Et ensuite, c'est pané ou c'est pas pané. On peut faire comme on veut, etc., etc. Formidable. Comme dit, jusqu'ici. D'accord. Tu vois ? Pas plus. Trois, quatre maximum. Trois, quatre maximum. Parce que ça, c'est nouveau dur. Donc ça, ça part après, avec ça. Non, 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 non. Ah, oh là là ! Pas si vite. Oh là là, dis donc, mais... Pas si vite. Oh là, Jean-Marc. Quel phénomène. Voilà. Cordon bleu. Parce qu'on a le petit merlan qui est là. Ah, le fameux, ça y est, il revient encore, le merlan. Alors là, ça va être des petits ronds, des petits ronds que tu vas faire, des petites choses comme ça. Ah oui, m'étonne. On peut aussi, alors, s'amuser, couper un cordon bleu dedans. Et un petit rôti, ça, ça pourrait le faire aussi. Oui, c'est pas assez. Oui, pour une personne. Oui, c'est fantastique, ça. Voilà. Donc le petit merlan. Ah oui. D'accord. Superbe. Et alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme dernière pièce ? C'est la petite... Alors, on s'appelle comment, ça ? Ben, la poire. C'est la poire. Ah, d'accord. La fameuse. Après le merlan, la poire. Alors, on appelle ça communément les steaks du boucher. Ou les escaves du boucher. Ah, oui. Alors, il reste quand même une raison à ça. Pourquoi ? C'est que les gens ne voulaient pas ça. Parce qu'ils voulaient des grandes tranches. Ouais, c'est ça. Ils avaient l'impression. Et alors, les bouchers, ils se gardaient ça pour eux. Ouais. Les anciens disaient, si le reste est bien vendu, ça, on a le droit de le manger. Voilà. Alors, on... Si... Les amis, pas d'inquiétude. Toutes ces pièces dont on est en train de vous parler, on fera un document récapitulatif. Oui. Sous forme de PDF. Jean-Michel va nous préparer ça. Il nous parlera peut-être même un peu de l'histoire, un peu du veau, là. Oui. Etc. Et on positionnera les morceaux dessus. Je vous les ferai voir. Et il y aura un récapitulatif avec l'ensemble des morceaux, pièce par pièce. Tout à fait. Et donc, là, on peut faire un petit rôti. Pareil. En pierrade. Voilà. Les amis, c'était la noix. La noix. On se retrouve après, pour après la noix, là. Ouais, le quasi. Le quasi. Moi, je pensais la sous-noix. On est perdu. Un petit rôti aussi.